Il y a 48 ans, jour pour jour, Geoffroy Guichard devenait le chaudron. Nous sommes le 6 novembre 2022, le 6 novembre 1974, l'AS Saint-Etienne a rendez-vous avec l'Histoire. Ce jour-là, les Verts disputent un 8e de finale retour de Coupe d'Europe des Clubs Champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions, face à l'Adjouk Split. Deux semaines plus tôt, lors du match allé, les Stéphanois avaient été battus en Croatie 4 buts à 1 et doivent donc faire un exploit pour voir les quarts de finale. Et pour ça, ils peuvent compter sur leurs supporters. Ce soir-là, l'ambiance à Geoffroy Guichard est complètement folle. Grâce à ce soutien, Sainte arrache la prolongation en menant 4 buts à 1 à la fin du temps réglementaire et s'impose finalement 5 à 1 grâce à une réalisation d'Yves Triantaphilos dans les prolongations dans un stade Geoffroy Guichard en feu. C'est certainement la meilleure ambiance vue dans ce stade depuis que les Verts ont commencé à y jouer il y a un peu plus de 40 ans. Et c'est depuis ce jour que le stade Geoffroy Guichard est surnommé le chaudron. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. A demain pour une nouvelle histoire.